Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Village Bilanga. Ici j'aimerais bien partager avec vous certaines informations. Comme vous le savez pour ceux qui suivent ma chaîne et pour les autres bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'oeuvre depuis un an maintenant dans le domaine de l'agriculture et aussi pêche et élevage. Donc je fais un peu de tout. J'ai des poules, j'ai des canards, j'ai des oies, j'ai des lapins, j'ai des tortues. Je faisais aussi les cailles, j'ai un peu laissé les cailles de côté. J'ai aussi des chiens, j'en ai 6, ça c'est plutôt pour la sécurité de la maison et de la ferme. Et puis voilà, j'ai aussi des poissons. Et aujourd'hui j'aimerais bien parler d'un investissement que j'ai fait pour les poissons. Alors, tout d'abord j'ai commencé par faire 3 étangs. La grandeur des étangs c'est à peu près 20 mètres sur 20 mètres par étang pour les deux premiers étangs. Et le troisième étang est deux fois plus grand que les premiers étangs. Donc c'est à peu près 20 sur 40. Là on parle en termes de mètres, donc 20 mètres sur 40. Et donc en tout ça fait 3 étangs. Dans ces étangs, j'ai mis en tout 9500 halvins, dont 5000 dans le troisième étang. Et donc 2000 dans le premier, parce qu'il y a un tout petit peu plus petit que le deuxième. 2500 dans le deuxième, comme vous voyez ici. Et 5000 dans le troisième. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? C'est parce que, en tant que novice dans ce domaine, Je dois dire que, avant de commencer avec ma propre ferme, J'ai d'abord étudié pendant 5 ans sur internet, Tout sur l'agriculture, l'aviculture, la pisciculture. Donc j'ai beaucoup étudié sur internet, Ce que moi j'appelle l'académie YouTube. Donc j'ai beaucoup appris sur YouTube, Les expériences des gens qui ont été, Donc ils sont assez gentils pour partager leur expérience sur YouTube. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé A devenir autonome dans ce domaine agropastoral. Et voilà, et commencer une nouvelle vie. Donc j'ai arrêté mon, j'ai arrêté mon, mon, le travail que je faisais Pour devenir autonome et commencer en tant qu'agriculture et éleveur. Alors, quand on est novice, bien sûr, Il y a beaucoup d'autres gens aussi qui viennent et qui vous donnent des conseils, Surtout ceux qui oeuvrent déjà dans ce domaine depuis longtemps. Chez nous en Afrique, ce sont souvent les villageois. Et ceux qui le font en fait, eux, tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ils vous disent, oui, on peut faire ceci et cela pour vous. Faites comme ça, faites comme ça et vous allez voir, le résultat sera super. Et ils vous font vraiment descendre les étoiles du ciel En vous promettant la lune, les étoiles, le soleil, tout ce que vous voulez. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est bien beau, Écoutez tout ce que les gens disent, Mais en réalité, ou bien faire beaucoup plus de recherches Ou bien commencer tout petit Avec d'abord un petit investissement Pour ensuite, donc, apprendre par ses erreurs Et comme ça, s'améliorer avec le temps Donc c'est ça. Sauf que des fois, quand on commence, on ne sait pas c'est quoi tout petit Comme à moi, par exemple, on m'a dit oui On m'a demandé de commencer déjà avec une vingtaine des temps Et moi, comme j'avais l'idée de commencer petit Et bien j'ai dit, bon, c'est bien Comme les gens disent que je dois commencer avec une vingtaine des temps Moi, je vais commencer avec trois étangs Mais aujourd'hui, il s'avère que même les trois étangs, là C'était déjà beaucoup trop Moi, je pensais que ce n'était pas trop Mais trois étangs, c'était vraiment beaucoup trop Pourquoi ? Parce que selon les documents de la FAO Dans les étangs que j'ai construits Avec la dimension des étangs que j'avais Donc, comme je disais, pour le premier étang ici Donc c'était 2000 halvins, 2500 halvins Et 5000 halvins pour le troisième étang Ce qui fait donc 9500 halvins Alors je me suis dit, ok, avec trois étangs Je peux commencer avec 9500 halvins Et pour la nourriture, comme je ne savais pas Combien de nourriture il fallait leur donner Malgré tous les documents que j'ai lus Et tout Et le poids de nourriture qui est donné Tout ça, c'était bien et correct Sauf qu'il y avait un problème C'est que chez nous, par exemple, en RDC Le prix de la nourriture, c'est extrêmement cher Un kilo de nourriture de poisson coûte plus de 4 dollars Et ça, c'est ce qu'on ne m'avait pas dit Quand j'ai commencé le projet Ça, on me l'a dit quand on a commencé à acheter les poissons En même temps, on a acheté aussi la nourriture Donc c'est ça Donc si je savais cela Avec le tableau que j'ai fait ici J'allais savoir exactement Combien Donc combien est-ce que je Combien d'argent est-ce que j'avais pour financer le projet Ça veut dire pour acheter toute la nourriture des poissons Dont j'avais besoin Pour un cycle de 6 mois Donc pour un projet de 6 mois Alors moi, on m'a promis que Donc avec les 9500 alvins Si je les nourris bien Donc après 6 mois Ils auront un poids de 750 grammes Et voilà comment on m'a dit de les nourrir On m'a dit de les nourrir Donc le premier mois Pour les 9500 alvins Ça ferait 95 kilos Le deuxième mois On les a nourris avec 100 kilos Le troisième mois avec 120 kilos Et le quatrième mois avec 150 kilos Et aujourd'hui Après 4 mois La taille des poissons Moyenne est de 100 grammes Le poids, hein Le poids des poissons est de 100 grammes Donc comment est-ce qu'au quatrième âge Avec 100 grammes Les poissons atteindront 750 grammes Au sixième âge Là je me dis Il faut un miracle Il faut un miracle Et pourquoi est-ce qu'on m'a dit On m'a donné ces données ici Ce sont les personnes qui m'ont conseillé Au début De faire autant de poissons On compris Avec le prix de la nourriture Donc eux-mêmes Ne savaient pas combien la nourriture en réalité coûtait On compris que c'était très cher Alors ils se sont dit Pour ne pas exploser mon portefeuille Et me décevoir Non on va continuer juste comme ça Il ne verra rien Et le temps de la récolte Peut-être qu'il n'aura pas fait ses calculs Et ce qui va sortir sortira Et c'est tout Il ne pensait pas que j'allais faire tout ce tableau ici Pour bien voir ce qui se passe Alors Qu'est-ce que j'ai fait La société chez qui j'ai acheté Les poissons Et chez qui j'achète la nourriture S'appelle Cap Congo Et J'ai demandé à avoir La personne qui me conseille pour ça Et qui fait le suivi des étangs Lui m'avait donné ces données ici J'ai demandé maintenant A la société là A recevoir Parce que j'avais un gérant Donc j'ai un gérant pour ça Et j'ai fait confiance au gérant Alors moi maintenant J'ai décidé de tout prendre moi-même en main Et je leur ai demandé de me donner De me donner Un tableau exact Avec pour Pour 1000 alevins Ce que ça va me coûter Selon le type de nourriture Combien de kilos il faudra donner Selon l'âge Le type de nourriture Combien de kilos de nourriture Il faudra leur donner Et selon le coût Donc les 4 dollars par kilo Voilà en fait Ce que j'aurais dû J'aurais dû J'aurais dû donner Ici par exemple Le premier âge Nous donnons 95 kilos Là c'était bon 95 kilos 95 kilos Ok ? Là tout allait bien Quand maintenant il fallait donner Quand maintenant il fallait augmenter la nourriture Mon conseiller m'a dit 100 kilos Or qu'en réalité il fallait donner 380 kilos Tout ça c'était Ça aurait été pour garder Donc ça aurait été nécessaire Pour garder Cette croissance constante du poisson Pour atteindre un poids De 750 grammes Après 6 mois Même ça aujourd'hui je ne sais pas si c'est réel Mais en tout cas c'est comme ça qu'il fallait faire Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que mon conseiller a demandé A la société Cap Congo Nous voulons atteindre 750 grammes Pour 6 mois Et c'est ça les données Que eux Ils nous ont donné Ou bien ils lui ont donné Mais lui il ne m'avait pas donné ça Lui en voyant ça Et en comprenant Combien est-ce que ça va me coûter Il s'est dit Non on va faire comme ça Mais il m'a promis aussi En me disant que Quelque part ici On devra diminuer la nourriture qu'on achète Parce que c'est trop cher Et on va ajouter ensuite Des enclos de compost Pour nourrir ensuite les poissons Avec les larves Et avec certaines plantes Certaines fleurs Ainsi de suite Qui sont très protéinées Mais jusqu'aujourd'hui Bon on n'a pas fait cela Ou bien il n'a pas fait cela Ça aussi c'est quelque chose Que moi même je vais devoir Prendre en main Alors Moi maintenant Ce que j'essaye de faire Avec cette vidéo C'est d'avertir tout le monde Et de dire Pour ceux qui aimeraient bien Entrer dans le domaine Pêche et élevage Le domaine Donc d'élever des poissons De faire très très attention Et ici maintenant Je l'ai vrai donné Moi je dis que Cap Congo A raison Si on veut arriver à ça Voilà comment est-ce qu'il faut Les nourrir Ok Et ce qui est important De savoir C'est comment les nourrir Pour d'abord 1000 alvins Et après Selon le nombre d'alvins Que vous avez Vous divisez tout simplement Ou vous multipliez Par le nombre d'alvins Et vous allez recevoir Le nombre de kilos Que vous devez acheter Par mois Et comme maintenant Je ne sais pas Si cette donnée ici Est réelle Les 750 grammes Après Après le sixième mois Qu'est-ce que j'ai encore fait Ici J'ai un petit tableau Où J'ai acheté 100 100 alvins 100 nouveaux alvins Et je les ai mis Dans mon système hydroponique Et dans mon système hydroponique Je vais respecter Ces données ici Toutefois Pas pour 1000 alvins Mais pour 100 tilapia J'ai commencé Le 26 novembre Et voilà Ce que Ce que je dois Leur donner Ça c'est Le nombre de kilos Que je dois leur donner Par mois Donc le premier mois C'est un kilo C'est un kilo En divisant cela Par 30 Je sais combien Je dois leur donner Par jour Tout ça Je vais vous montrer J'ai ça ici C'est automatique Et ici La même chose Et vous voyez Qu'ici déjà Au sixième mois Pour 100 poissons Je dois donner 30 kilos de nourriture Donc pour 1000 poissons Il faut donner A peu près 300 kilos de nourriture C'est ce que vous voyez Ici Calcul Calcul Aliments Poissons Selon Cap Congo Le sixième mois Il faut déjà Donner 300 kilos Par mois Ce qui fait Pour 9500 alvins Comme moi J'ai A peu près 3 tonnes Donc 2.8 tonnes Et ça déjà C'est beaucoup C'est beaucoup D'investissement En tout Cet investissement Ici Maintenant Je vous montre Ici Comment est-ce que J'ai fait Comment est-ce que J'ai fait Les calculs Alors Pour le premier âge J'ai ici 9000 J'ai ici 9500 alvins Pour 9500 alvins Le premier âge J'ai besoin De 95 kilos C'est ce que Vous voyez ici 95 kilos Et les 95 kilos Me donnent 380 dollars Ça c'était L'investissement Du premier mois Et ça c'est Pour 30 jours Ensuite J'ai recopié Cela Cette formule Ici J'ai recopié Ici en bas Pour 2000 alvins Ça c'est mon premier étang 2500 alvins Et 5000 alvins Et au lieu de 30 jours J'ai mis ici Un jour Si vous voyez ici Si je mets ici 30 jours Voilà Je mets 30 jours Il calcule Et il me dit Et il me dit Et il me dit que C'est 20 kilos Pour 2000 alvins Pour le premier étang Voilà Mais là je mets Un jour C'est pour montrer C'est pour montrer Le montant de nourriture Les dates Parce que les dates Parce que les gens Les dates Parce que les gens sont un peu compliqués Ils ne prennent rien Enfin ils ne prennent presque rien au sérieux Ils font comme ils veulent Et voilà Donc ici on avait le 8 août Ensuite le 15 septembre Ensuite le 28 octobre Donc nos âges à nous ne durent pas un mois Ça dure toujours plus d'un mois Et là maintenant on est déjà au 8 décembre Pour le quatrième âge Ok C'est pour ça que je me suis dit Je dois prendre moi même maintenant Les choses en main Alors pour le quatrième âge Pour 9500 alvins Ça nous fait Une tonne 140 kilos Ce qui fait Normalement 4500 dollars Si je savais ça Je n'allais pas faire 9500 alvins Alors j'ai fait ensuite le calcul ici Par jour pour 2000-2500 Là on voit combien est-ce que je dois faire Mais ce qui est intéressant de voir C'est que partout j'ai ajouté ici J'ai ajouté 100 pour 100 poissons Ça c'est le test maintenant Que je suis en train de faire Pour 100 poissons Vous voyez Donc au quatrième âge Pour 100 poissons Pour 30 jours Ça me fait 12 kilos Donc j'ai besoin de 12 kilos Ça c'est Un sac de 15 kilos en fait Qu'on achète chez Cap Congo Ça ferait maintenant les 12 kilos Donc j'ai besoin de 12 kilos Pour les nourrir Le quatrième âge Voilà En fait je ne suis même pas encore Au quatrième âge Mais là je monte Donc là c'est juste un Ça c'est Ça c'est maintenant ici Je suis au quatrième âge Des étangs Que j'ai à la ferme Voilà c'est ce que je voulais dire En fait Donc c'est ce que je devrais nourrir Mes 100 poissons ici Pour simuler Pour simuler Pour simuler Le Comment on dit Pour simuler Comment donner la nourriture Correctement aux poissons Donc ça veut dire Donner le poids exact En termes de nourriture Au poisson Voilà Mais pour les 100 poissons Là comme vous voyez J'ai commencé le 26 novembre Donc c'est le 26 décembre Qu'ils entreront dans le deuxième âge Donc là je suis encore Dans le premier âge Donc ce que je dois donner Aujourd'hui C'est en 30 jours Un kilo Donc ça veut dire Dans mon système hydroponique J'ai un mètre cube Un bassin de un mètre cube Où j'ai mis 100 poissons Et là je devrais leur donner Donc si je mets ici un jour Voilà Donc je devrais leur donner par jour Je dois leur donner 33 grammes Et c'est ce que je fais Depuis le 26 novembre Je leur donne 33 grammes Tous les jours Et le deuxième âge Donc à partir du 26 décembre Je vais augmenter Tous les jours ici Je leur donnerai Si je mets là par jour Voilà Donc je leur donnerai 46 grammes Et ainsi de suite Au troisième âge Par jour Je leur donnerai 267 grammes Au quatrième jour Au quatrième âge Je leur donnerai 400 grammes Au cinquième âge Je leur donnerai 630 grammes Et au sixième âge Voilà Je change ici Un jour Je leur donnerai Un kilo par jour Vous voyez Donc Remettons 30 jours partout 30 30 30 30 30 Donc ici maintenant Avec 30 jours Je sais combien ça me coûte par mois Par mois ici Pour le premier âge Ça me coûte 4 dollars Ici au deuxième âge 5 dollars 52 Au troisième âge 32 dollars Au quatrième âge 48 dollars Au cinquième âge 75 dollars 60 75 dollars 60 Et au sixième âge Ça me fait 120 dollars par mois Donc si je marque maintenant Tous ces montants ici Alors là maintenant Je vois que Avec 100 poissons Pour arriver A 750 grammes par poisson Si c'est vrai C'est encore C'est encore une information Je ne sais même pas Si c'est vrai Donc ça encore C'est à tester C'est ce que je suis en train de faire Ici maintenant C'est ce que je suis en train de tester Et c'est là que Ce poids ici Réel sortira En respectant les données ici De Cap Congo Vous voyez Mais moi je fais confiance A Cap Congo Parce que J'ai plutôt vu la peur Chez mes conseillers Et tout De bien vouloir les nourrir Comme ça Ils préfèrent les nourrir autrement Et pourtant Je ne vois pas Pourquoi est-ce que Cap Congo Me dirait autre chose Ils ont besoin de moi Ils ont besoin de nous Comme clients Donc je ne vois pas Pourquoi est-ce qu'ils nous Ils nous diraient autre chose Donc voilà Alors Ici maintenant J'ai donc marqué Tout ces Donc le coût De tous les mois Pour 30 jours De nourriture Et on voit ici en bas Ça me donne Je ne sais pas si vous voyez ça Donc Où est-ce qu'on est là Attendez Pardon Ici voilà la somme Ça me donne la somme De 285 dollars Donc À part l'achat des poissons Et l'investissement Pour faire les temps Moi j'ai payé 400 dollars Par paraîtant Et l'achat des poissons Ça m'a coûté Je crois Maintenant Il faudra faire encore Un calcul De division Mais pour 9500 Je crois J'ai payé 600 dollars Quelque chose comme ça Je ne me rappelle plus Très bien Voilà Donc pour 9500 9500 Voilà 600 dollars Bon il faudra faire un calcul De division Je n'ai pas envie de perdre mon temps Là-dessus maintenant Mais Bon À part ce que ça Ça va coûter Donc disons que ça va coûter À peu près 300 dollars Donc vous avez besoin De 300 dollars Pour bien nourrir Sans poisson Afin que ces poissons Atteignent Un poids De 750 grammes Et ça C'est encore Si cette information Là est vrai Si un poisson Peut vraiment pousser De 0 Presque 0 Donc de De son poids d'alvinage Au 6ème âge À la fin du 6ème âge Ça c'est Si c'est réel Qu'il puisse Donc que cette croissance Donc que cette vitesse De croissance Est réelle Donc de 0 à 750 grammes En 6 mois Et ça c'est ce qu'on va voir ici Dans le test Que je suis maintenant En train de faire Avec les Avec les Avec les 100 poissons Pour mes 9500 poissons Si je Si je marque ici Si je marque ici Tout ce que Tout ce que ça devrait me coûter De bien les nourrir Comme Donc selon les conseils De De Cap Congo Vous voyez qu'en réalité Ici je devrais investir Voilà Ici Ici là Je devrais investir 28462 dollars 28462 dollars Pour nourrir 9500 alvins Et atteindre Ensuite Ce poids là Là vous pouvez vous même Calculer dans vos pays Respectifs Combien de kilos De poissons Vous allez faire sortir Ce que le kilo De poissons coûte Chez vous Vous le multipliez Et vous allez voir Enlevez aussi une perte A peu près de 20% Dans le tout Et vous allez voir A peu près Combien va en ressortir Je ne dis pas Que c'est mauvais Je ne dis pas Que c'est mauvais Vous allez quand même Faire sortir de l'argent Mais le problème Qui est là C'est Est-ce que Vous aviez au début Cet argent Pour investir Dans 9500 alvins C'est ça la question Pour moi Faire trois étangs Ça ne m'a rien coûté Ça m'a coûté 400 dollars X 4 Parce que Le troisième étang Est double fois plus grand Que les premiers Donc disons que J'ai quatre étangs Et avec quatre étangs Donc j'ai payé 1600 dollars Donc 1600 dollars Pour quatre étangs Et ce sont des étangs Qui ne partiront plus Ils sont là Si je les entretiens bien Ils pourront rester Pour du bon Pour toujours Enfin C'est aussi longtemps Que je vis ici sur terre Si je m'en occupe bien Voilà Donc c'est ça Donc pour moi C'est un très bon investissement Là je n'ai rien perdu du tout Mais en termes maintenant De D'alvinage Est-ce que j'avais cet argent ? Non Moi l'argent que j'avais C'était 6000 dollars En tout J'ai calculé 6000 dollars Pour nourrir 9500 alvins Donc Si on fait Donc pour 6000 dollars Ce qu'il va falloir Que je fasse C'est Diminuer ici Diminuer ici Tout ça Pour que ça aille plus vite Je vais faire ici Comme ça Je vais faire C'est égal à Ça ici Et là Je vais mettre Un signe Je vais mettre Dollar ici Devant Le A Et Un signe Dollar Un symbole Dollar Devant le 4 Pour que ça reste Comme ça Afin que quand je vais Copier la cellule Là Ça reste toujours Ici Comme ça Je n'aurais qu'à Changer Juste celui-là Donc voyons voir Je copie ensuite Cette cellule Je mets ici Je mets ici Et Je mets ici Voyons voir si la Formule est restée Ben C'est pas resté Il n'y a pas de formule Ici C'est quoi ça Ici Je refais la formule Est égale à ça Enter Voilà C'est ça ici Maintenant que je dois copier Ici Je dois mettre Un S Pour dollar S pour dollar Enter Regardons Voilà C'est bon Maintenant je copie ça Ici Là 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 Et là Voilà On va voir Ouais La formule est là Très bien Donc si je change ici Ça va aussi changer Les données Partout ici Donc je vais Je vais mentionner Ces données Ici Je vais les souligner En Bien les marquer En jaune Pour que vous voyez La différence Quand ça va changer Voilà Je les marque ici En jaune Et maintenant Nous allons voir Ici Bon Disons Là c'était 28 000 Pour avoir 6000 Donc Faisons Pardon Excusez-moi Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Comment diviser ça Bien Pour avoir 6000 dollars Mais disons 28 000 dollars Divisé par 6000 Est égale Donc je dois diviser Par 4.6 Donc faisons 9520 divisé par 4.6 Est égale à 2065 2065 2065 2065 Donc essayons de mettre ici 2065 Alvin Voilà Ça a changé ici Ça a changé ici Les données Donc partout ici Vous voyez J'ai maintenant mis Je vous montre ici Avec ma Mon antenne Là Voilà ici Donc 2065 Alvin J'ai changé partout Ça c'était un peu C'est rapide Maintenant nous allons Marquer ici Ce que ça me coûte Chaque fois par mois A chaque âge Pardon C C TRL Voilà Ici 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 Et là Et voyons voir Ce que voilà Ça donne ici 6186 dollars Ok Essayons d'être un peu Correct De ne pas dépasser Les 6000 dollars Donc Ajoutons 2 0 ici Voilà Donc là maintenant On a exactement 2000 Alvin Là je dois Refaire le marquage Voilà Là 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 Et là Voyons voir ce que ça donne Voilà Ça donne Donc on est en dessous De 6000 dollars Ça donne 5992 dollars Donc pour l'argent Que j'avais 6000 dollars Voilà l'investissement Que je devais faire Je devais acheter 2000 Et là J'aurais pu acheter Toute la nourriture Pour les 2000 Alvin Selon le type De nourriture Et l'âge Des poissons Avec 4 dollars Par kilo Chez Cap Congo Donc au lieu Donc au lieu de 9500 Je le conseil Mais sinon Si vous préférez Donc pour Donc cette sagesse Que j'ai reçue Par rapport à Donc pour ça Vient de ma propre Expérience Et j'ai ajouté Toutes les informations Que j'ai reçues De tout le monde Et de mon conseiller Et de Cap Congo Et maintenant Je sais comment faire Pour tester Afin de savoir Si cette information Ici de 750 grammes Croissance En 6 mois Si c'est possible Vitesse de croissance En 6 mois Si c'est possible Et ça je le fais maintenant Donc pour cette première partie De cette vidéo Je reste là Je n'en dis pas plus Vous pouvez faire Vos propres calculs J'espère que je vous ai aidé Avec ça Si vous avez besoin D'informations Si vous avez besoin D'informations Pour Donc Si vous avez besoin De savoir Pour Donc Quelle sorte Des temps Vous devez faire Ainsi de suite Moi je vous conseille De faire vos recherches Regardez les documents De la FAO De l'organisation FAO Ils sont gratuits Ils sont sur internet Mettez tout simplement FAO Plus Tilapia Dans Google Ça va vous sortir Les documents Lisez Vous pouvez avoir Pour ceux qui s'y connaissent Déjà Mais qui ne savent pas Comment nourrir Les poissons Avec de la nourriture Artificielle Venant des sociétés Qui fabriquent la nourriture Et bien voilà Tout ça ici Ça va mener aussi Ensuite A nous donner J'ai déjà téléchargé Beaucoup de documentation Sur ça Comment fabriquer La nourriture Nous-mêmes Cette même nourriture Artificielle Comment la fabriquer Nous-mêmes Ça aussi C'est possible Mais d'abord Je voulais nourrir D'abord les poissons Comme ça Pour savoir D'abord J'ai besoin d'abord De ces données Ici Des vraies données Ici C'est à partir ensuite Des données De mon expérience Et tout Que je vais ensuite Savoir Comment maintenant Commencer moi-même La fabrication De nourriture De poissons Qu'est-ce qu'il faut acheter Comme équipement Et tout Pour pouvoir le faire Pour pouvoir le faire moi-même Donc tout est possible C'est possible De diminuer les coûts Quand la nourriture Est très très chère Comme ça C'est possible Tout ça C'est tout simplement Bon C'est Il faut voir Est-ce que c'est moins cher De la fabriquer soi-même Ou bien est-ce que c'est moins cher De l'acheter Dans certains pays C'est moins cher de l'acheter Dans d'autres pays C'est moins cher De la fabriquer soi-même Pour moi Pour le moment Je vois que Pour mes 9500 alvins En tout cas Je vais devoir maintenant A part ce que je fais ici Le test que je fais ici Là-bas Donc aux étangs Je vais devoir Je vais devoir faire Je vais devoir Les nourrir Naturellement Donc avec Avec les larves Venant du compost Qu'on va faire Nous-mêmes Dans les étangs Avec tout ce qu'on a appris Selon les différentes Documentations Je vous conseille Surtout La documentation De FAO Ça va beaucoup vous aider Voilà Alors ici J'aimerais encore Vous dire Une À soit vous montrer Je voudrais encore Vous montrer Une dernière chose J'ai fait J'ai fait De 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 graphiques Qui montrent Les courbes Des données Du tableau Comme nous Nous nourrissons Pour le moment Nos 9500 alvins Dans les étangs Aux étangs Et Le graphique Qui interprète Les données De Cap Congo Ici nous voyons La ligne bleue Qui n'est pas La croissance réelle Maintenant Des poissons C'est la croissance C'est la croissance Voulue De nos tilapia Donc en 6 mois Si la croissance Est stable Donc ça veut dire Que Au deuxième âge Il devait avoir 150 kg 150 grammes Pardon Au troisième âge 300 grammes Au quatrième âge 450 grammes Au cinquième âge 600 grammes Et au sixième âge 750 grammes Donc c'est ça C'est une croissance constante Je ne sais pas si c'est réel Mais je pense que c'est possible Parce que selon Cap Congo Si on veut avoir Cette croissance réelle là Donc cette croissance continue Donc moi je pense que Pour qu'un poisson atteigne 750 grammes En 6 mois Quelque part sa croissance Doit être stable Et continue Je pense Mais on verra ici Avec les données Du test Donc à côté ici On verra avec les données Du test Après 6 mois Quelle sera La courbe réelle De leur croissance Donc ça pour moi C'est un peu deviné Mais c'est bon Et on voit que La croissance La croissance du poids De la nourriture Devrait normalement Être Plus rapide Presque trois fois plus rapide Que celle des poissons Donc ça veut dire Le plus que le poisson Grandit Le plus qu'en termes De pourcentage De son poids Le poids de la nourriture Devrait augmenter Donc c'est ça Ça ne veut pas dire Qu'ici il va manger Trois fois plus Son poids Non Ça c'est Ça c'est Pour 9500 alvins Mais ça c'est Le poids Idéal Par alvins Donc si on prenait 9500 alvins Ici on a Presque Trois tonnes Mais le poids Des alvins Serait A peu près Pour 9500 alvins Après six mois Leur poids Dans ce total Devrait être De six tonnes Donc ça veut dire Un peu plus du double De ce qu'ils mangent Donc ça veut dire Ils mangeraient Ici déjà Au cinquième Au sixième mois Donc au sixième mois Disons Ils mangeraient déjà 50% de leur poids En termes de nourriture Donc c'est ce que ça Donc c'est comme ça En fait Que ça devrait être Donc la ligne grise La ligne grise Montre Donc la nourriture Qu'on devrait Normalement leur donner La ligne bleue Montre La croissance Constante Du poisson De un mois À six mois À six mois La croissance Donc idéale Et pour qu'il atteigne 750 grammes Donc à la fin Du sixième âge Et la ligne orange Montre Le poids De l'aliment Pour 1000 Alvins Donc pour 1000 Alvins Ce serait ça Si je veux voir Si je veux voir Le poids De l'aliment Pour Pour 9500 Alvins Je devrais faire ça Donc je devrais faire ce montant ici Donc les 10 kilos ici Multiplier par 9.5 Mettons un Symbole Égale Là devant Voilà Ou bien pour le faire Plus rapidement On va tout simplement Ça ici C'est formaté J'ai pas mis deux fois Point 5 Ici J'ai mis Tout simplement 9.5 Et j'ai formaté En mettant un fois Pour qu'on comprenne ici Mais Donc si on fait X 9.5 Donc vous voyez Que ça donne 95 Donc j'ai déjà fait ce calcul ici A côté Comme vous voyez Donc c'est ça Donc en fait La ligne orange ici Elle montre ça Mais normalement Je devrais prendre Ce carré Le mettre ici Et vous voyez que C'est Ça montre exactement Là Ce que la ligne Ce que la ligne grise montre Vous voyez Donc la ligne grise Et la ligne orange En fait C'est la même chose Sauf que la ligne grise Montre Montre Le Le Montant de nourriture Pour 9.500 Alevins Et la ligne orange Montre Le montant de nourriture Pour 1.000 Alevins Ça c'est Les données Qui nous ont été données Par Cap Congo Et ça maintenant C'est nos données A nous transformer Pour le nombre d'alvins Que nous Nous avons Donc C'est ça Alors La vraie expérience Maintenant Que nous Nous vivons C'est celle-ci Donc ici Vous avez La croissance idéale Que nous voulons Pour les poissons Ici vous avez Ensuite La croissance Du poids De nourriture Que nous donnons Et vous voyez Que Le premier mois C'était bon Mais le deuxième mois On était déjà En dessous De ce que ça Devrait être Vous voyez Alors là C'est clair Que La croissance Normalement Ici Devrait diminuer Donc si je devais Donc si je devais mettre Ici Le poids réel Si je devais mettre Le poids réel Du tilapia Qui est ici Regardons un peu Voilà C'est ça C'est la ligne grise La ligne grise Ici Vous voyez Poids réel Tilapia Donc c'est ça Le poids réel Du tilapia Ça c'est le poids voulu Mais ça ici C'est le poids Selon la nourriture Qu'on est en train De leur donner Donc selon cette ligne là Et vous voyez que Au quatrième âge Maintenant Il n'a même pas encore Atteint Le poids qu'on leur donne En termes de nourriture Ça veut dire que Ça veut dire que Voilà Donc ici Il faudrait aussi Qu'on multiplie Qu'on multiplie cela Je pense Comme on l'avait fait Pour ici Il faudrait qu'on Multiplie ces données Ici Par Par 9.5 Ça c'est quoi 40 kilos 70 kilos 100 kilos Poids réel Poids réel Du tilapia Comment est-ce qu'on a fait Ce calcul ici Poids voulu Non ça ici Ce sont des grammes Voilà Excusez-moi J'ai fait une petite erreur Donc ici C'est pas kilos Mais ces grammes On va enlever kilos Là Voilà Donc ça C'est le poids réel En grammes Voilà Donc ici Ils avaient 40 grammes Vous voyez Donc ça diffère vraiment De la ligne bleue Donc leur poids Ils sont en train de grandir Oui Mais ils grandissent très lentement Et là on peut même Calculer combien de temps Ça va prendre Pour qu'ils atteignent Ce pot Pour qu'ils atteignent Cette ligne ici On n'a qu'à faire J'ai mis ici Une ligne de tendance Allons-y ici Prenons la ligne grise Ajoutons ici Ajouter Une courbe de tendance Vous voyez Et puis on va enlever On va enlever Si on va effacer Ces données ici Voilà Et donc si Ça c'est un peu Comme à la bourse Donc on va On va voir Oui Même pas dans un an Un an serait à peu près Là ce qu'on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc il nous faudrait À peu près deux ans En les nourrissant comme ça Il nous faudrait À peu près deux ans Pour atteindre Pour atteindre Pour atteindre Le poids en question Et maintenant C'est vraiment à se demander Si ça vaut la peine De continuer à les nourrir Comme ça Pour deux ans Donc là je dis non Pour moi ça ne vaut pas la peine Je préfère Ajouter maintenant La nourriture bio De la nourriture Compostée Pour arriver à Donc pour essayer D'atteindre Notre but Ce n'est plus maintenant En 6 mois Mais peut-être en 8, 9, 10 mois On va leur ajouter On va leur ajouter Beaucoup de choses là Il y a aussi les brasseries Je vous donne aussi Ce conseil là Il y a les brasseries Qui font la bière et tout Le rejet de ces brasseries là Ils en font en tonnes En tonnes Ce sont des centaines de tonnes Qu'ils font je crois par jour Et ils cherchent tout justement Des fermiers comme nous Pour aller chercher ça Et ça ça produit Des larves terribles Donc des quantités de larves terribles Et c'est avec ça Qu'on peut arriver à nourrir A bien nourrir les poissons Donc ça aussi c'est quelque chose Qu'on va rechercher C'est un conseil Que je vous donne aussi Gratuitement Contactez moi Par notre adresse mail Sur mon channel Village Bilanga Ou bien sur Villagebilanga.com Et Je vous dirai Ce que vous devez faire Pour avoir Pour avoir ce tableau ici Sinon Comme je dis Ici chez nous au Congo Cap Congo Vous donne ces informations là Gratuitement Par WhatsApp C'est tout gratuit Donc voilà J'espère que Cette vidéo vous a aidé C'est une première partie La deuxième partie Ça sera plus Sur Mon expérience Maintenant ici Avec les centilapias Et le respect Du poids De nourriture Pour Les centilapias Voir Comment est-ce que Leur croissance sera Ça veut dire Après chaque âge On va faire la pesée On va On va On va l'introduire ici Et puis On vous dira ensuite Donc je vous dirai ensuite Le poids réel De chaque poisson Et Ce qui va vous donner La croissance réelle De chaque poisson En respectant Les données ici De Notre société Congolaise Ici Cap Congo Ensuite Voilà Et ensuite On verra Peut-être qu'il y a d'autres sociétés Qui font mieux Je ne sais pas Ça pour moi C'est le plus proche Parce qu'il est Il est pas loin de chez moi Il est à quelques mètres De chez moi C'est pour ça que je Je le préfère Ça m'évite Les longs trajets Les embouteillages Et tout Comme la ferme N'est pas loin Non plus de chez moi Donc tout est Tout est assez proche Donc pour moi aussi Ça a un coût Je fais aussi Le risk management Donc le Le moins que les Que les endroits sont loin Le moins de risques Que nous prenons Sur la route Donc sur les trajets Et tout Donc tout ça Ça compte Tout ça Ce sont des facteurs Qu'il faut prendre en compte Surtout le coût du carburant Maintenant qui augmente Et tout Donc Voilà Alors j'espère vous avoir aidé Et Donc A la prochaine N'oubliez pas de liker De liker mon channel Si ça vous a plu Vous pouvez aussi Si vous voulez Vous abonner Comme ça vous verrez A chaque fois que je mets Un nouveau film Sur Sur mon channel Vous serez les premiers A le savoir A le voir Là maintenant Je vais mettre des choses Un peu plus intéressantes Comme vous avez vu Dans mon passé Avant que j'aie ma ferme Avec mes Avec mes 16 hectares Je faisais d'abord Donc j'avais d'abord fait Une ferme Urbaine Que j'ai commencé Il y a 5 ans De cela Ici chez moi A la maison Et cette ferme urbaine Je plantais J'ai tout planté Du soya Des tomates Tout ça je faisais Dans les pots Et tout Donc vous pouvez aussi Voir ce genre de film Sur ma chaîne Voilà Sinon je suis aussi Très technique Je répare Je répare certaines choses Il y a beaucoup de choses Que je n'ai pas filmé Et je le regrette maintenant Mais à partir de maintenant Je vais commencer A beaucoup plus mettre de film Sur mon channel Donc à bientôt J'espère A vous revoir Et bye bye Bonne chance A vous Et n'ayez pas peur Ne craignez pas De commettre des erreurs Au contraire Faites les erreurs Afin de mieux vous améliorer Afin de savoir Où vous devez vous améliorer C'est comme ça Qu'on avance dans la vie C'est par les erreurs Qu'on apprend Sans erreur On n'apprend pas Et voilà Alors Bye bye Merci Bye bye Voilà Voilà.